Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau game Paléo React en compagnie de Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Julie. Donc aujourd'hui on va se faire une petite visite de musée, donc tu es notre experte muséographie, puisque tu as fait encore récemment une vidéo sur la muséographie du musée de l'Odèv, notre partenaire. C'est vrai que ça fait une experte de moi, absolument. Exactement. Et à l'occasion tu as aussi un diplôme. A l'occasion j'ai un diplôme, c'est plus ça. Dans le domaine, ça aide beaucoup. Et on avait aussi, c'est un peu dans la lignée aussi de ce qu'on avait fait avec Animal Crossing, donc petite visite de musée à l'intérieur d'un jeu vidéo. Et aujourd'hui on a donc choisi The Last of Us, la visite de Joël et Ellie au Wyoming Museum, une vidéo qui est extraite de la chaîne Cinematic Gaming, que vous voyez là. Donc si à l'occasion vous voulez aller la visiter, on ne vous en empêchera pas. Donc on va regarder cette petite vidéo et puis on va juger. On va juger ? On va juger. Alors pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, The Last of Us, c'est un jeu vidéo qui est sorti normalement en 2013 pour la première version et je crois qu'il est sorti sur PS3, si je me souviens bien. Et ils ont fait un remake dernièrement, qui est sorti en fin 2022 sur PS5 uniquement, et qui s'appelle The Last of Us Part 1. Alors là je ne sais pas si c'est un gameplay de la première version ou de la deuxième version, donc bon c'est pas grave, la version PS3 était très bien aussi, il n'y a pas de soucis. Mais bon voilà, si vous voulez y jouer, c'est sur PS5 en ce moment. D'accord. Et puis on surfe un peu sur l'actualité, puisqu'il y a la série The Last of Us, avec Pedro Pascal et, je ne me rappelle plus son nom, la fille, Elie Ramsey. Son nom de famille c'est Ramsey, mais je ne me rappelle plus son prénom. Alors moi les noms tu sais ? Je n'ai aucune idée. Donc je me suis fait un petit cosplay de Pedro Pascal dans The Last of Us. Non, c'est juste que tu ne t'es pas rasé en fait. Chut ! Non, c'est un cosplay de Pedro Pascal, avec la barbe grisonnante, vous voyez, et puis les mêmes trous dans la barbe que Pedro Pascal. On va dire que c'est un cosplay, ouais. Ouais, on va dire ça, ouais. Bref. Donc aujourd'hui, The Last of Us, avec la visite du musée, on commence. Et pour ceux qui n'ont pas joué, c'est un très très bon jeu qui a défini pas mal de codes de ce genre de jeu depuis 2013 lorsqu'il est sorti. Donc n'hésitez pas, c'est un petit peu horrifique de temps en temps. C'est vrai que c'est pas top. Ah bon ? Il y a quand même du zombie dedans, mine de rien. Mais on est quand même sur de très bonnes mécaniques de gameplay, sur un très bon jeu, donc n'hésitez pas. Alors je me souviens plus très bien de la partie avec le muséum. J'avais vu quelques gameplays de temps en temps. Je me souviens plus très bien à quoi ça ressemble, donc on va revoir ça. Mais je crois que le passage est pas énorme, par contre. C'est pas très... Ça dure pas très très longtemps. C'est pas très long, mais comme les vidéos de 4 minutes, on en fait des vidéos de 2 heures, si tu veux, on n'a pas... C'est vrai qu'on a une longue tradition sur la chaîne. On a une longue tradition de blablater très longtemps. C'est vrai. Et puis dans la série, du coup, parce que moi je connais un peu mieux la série, je connais pas du tout le jeu, mais je regarde la série. Donc la série est pas mal du tout. Elle se défend très bien. Et donc c'est un passage qui a été repris dans la série, avec un passage dans un musée. Mais par contre, ils ont pas repris les dinosaures. Ouais. Donc c'est triste. J'étais un peu triste. Il y a pas beaucoup sur les dinosaures non plus. Non, mais il y en a. Il y en a. Oui, il y en a. C'est important. Il y en a, c'est vrai. Bon. Donc du coup, on commence avec The Last of Us. Visite du Wyoming Museum, qui, pour autant que je sache, est un musée qui n'existe pas. En tout cas, pour ce que j'ai pu... D'accord. Il y a pas de musée qui corresponde au Wyoming Museum. Alors peut-être dans le chat, si vous savez. Mais pour les petites recherches que j'ai faites, le Wyoming Museum, ça n'existe pas. Le seul truc que j'ai trouvé qui y ressemble, c'est le Tate Geological Museum, qui, comme celui de The Last of Us, a un tyrannosaure, une statue tyrannosaure à l'entrée, et se trouve au Wyoming. Oui, par contre, c'est vrai que le truc, ça ressemble pas du tout. Normalement, c'est censé être en pleine ville. Oui, c'est ça. Le musée de The Last of Us, c'est ça. Ça, c'est clairement à l'extérieur de la ville, donc ça va pas correspondre. Et puis les vitrines sont pas du tout les mêmes. Oui. Ok. Puis il y a vachement moins de zombies. Ah, t'as remarqué aussi ! Ouais, il y a vachement moins de zombies. Puis ça a l'air moins détruit aussi, hein ? Tant qu'on y est. Ouais. Dans le... Mais The Last of Us, c'est un truc intéressant, d'ailleurs, du point de vue scientifique, puisqu'ils ont quand même... Ils se sont inspirés du Cordyceps, donc qui est le champignon qui rend les fourmis zombies. Oui. Ce qui explique la mode qu'il y a eu à l'époque, que j'avais complètement... Enfin, je connaissais le Cordyceps et tout ça, je connaissais pas The Last of Us. Et du coup, je comprenais pas pourquoi les gens étaient autant hypés sur les fourmis zombies. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends mieux. Oui, bah... Je me sens moins teubé, maintenant. C'est bien, ça fait juste 10 ans. Ça m'a juste pris 10 ans. Oui, c'est vrai, 2013, c'est vrai. C'est vrai. 10 ans. 10 ans, ça nous rajeunit pas. On va passer à la vidéo ! Voilà. Donc là, ils arrivent... Ah, voilà. Le dino... T'es sûre que c'est en ville ? Parce qu'au final, ça a pas l'air en ville, si. Oh my God, it is a dinosaur ! It's a dinosaur ! Yay ! It's a dinosaur ! It's a dinosaur ! Ah, elle est tout aussi vulgaire que dans la série, du coup. Oui, oui. En même temps, c'est une gamine qui a grandi dans ce monde apocalyptique. Qui, du coup, connaît pas grand-chose d'autre que la survie, en fait. Et à mon avis, on lui a pas forcément appris les bonnes manières. Donc, il y a... Première chose intéressante sur ce tyrannosaure, c'est qu'il a la queue qui traîne à terre. Il est en position kangourou. Donc, la position kangourou qui... Alors, on voit que le design est très franchement inspiré du tyrannosaure de Jurassic Park, au niveau de la tête. Mais du coup, il est dans cette position kangourou. Et c'est marrant, en fait, niveau muséographique, qu'ils aient fait ça. Parce que, souvent, le problème qu'on a avec les sculptures d'inosaures, c'est qu'elles tiennent pas de bout. Oui, oui. C'est vrai que, du coup, si tu le mets seulement sur les pattes arrières, comme c'est censé être dans la vraie vie, entre guillemets, c'est difficile. Trois points d'appui, c'est quand même plus simple. D'accord. Ah, mais tu vois, c'est The Last of Us 2. C'est ce que je t'avais dit. C'est pas dans le 1. D'accord. Moi, je me suis persuadée que c'était dans le 1. Je me souviens plus. Ah, tu vois, notre experte en gaming, échec et maths, c'est la première fois qu'elle a tort en direct. Rappelez, la dernière fois sur Ark, vous avez dit qu'elle a toujours raison, c'est la première fois qu'elle n'a pas raison. Ouais, je vais noter toutes les fois où t'as tort, t'en vas rigoler. Bref. En tout cas, c'est dans The Last of Us, donc de toute façon, c'est la suite de l'histoire, donc c'est pas comme si... Tout à fait, tout à fait. Oui, mais The Last of Us 2 a eu moins de succès, si je me rappelle bien. Du moins, les fans ont beaucoup moins aimé. Mais bon, bref, je vais pas prétendre que je sais plus. Ouais. Donc là, on revient à notre dinosaure. Le tyrannosaure, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là où dans un jeu vidéo, il n'y aurait pas la contrainte du poids de la statue, et donc ils auraient pu tout à fait le faire tenir debout sur deux pattes, du coup, ils ont fait le choix, en fait, de le rendre moins réaliste, exprès, pour qu'il ressemble plus à un dinosaure de musée. Après, il y a plusieurs conditions aussi, si tu veux faire un dinosaure comme ça, qui tient sur ses deux pattes arrière, de toute façon, tu vas utiliser des matériaux qui vont être plus légers, donc tu vas pouvoir le faire en mousse, en résine, ce genre de choses qui, finalement, sera assez léger, pour que tu puisses le faire tenir sur ses deux pattes arrière, si tu veux vraiment une posture plus naturelle, en quelque sorte. Mais si tu le fais en béton, ou un truc comme ça, et là, je sais pas en quoi il est fait, du coup. Il a l'air d'être en béton, parce qu'il y a le grain dessus, quand même. C'est ça, si tu le fais en un matériau qui est un peu plus rigide, du béton armé, ou un truc comme ça, pour que ça tienne le choc, oui, effectivement, tu vas avoir besoin de le poser sur le sol, avec la queue là, et du coup, tu vas avoir la tête qui va partir vers le haut, parce que, mécaniquement parlant, c'est certainement comme ça que ça a dû fonctionner. Donc ouais, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, tu vois, il y a un chemin, donc il est vraiment en béton, parce que, dans le jeu, ils ont quand même aussi, pareil, pensé à ça, c'est à faire une sorte d'usure volontaire, qui serait due au fait que la plupart des gens qui sont passés par là lui sont aussi montés dessus, exactement comme ce que, comme ce qu'Elie va faire. C'est marrant qu'ils aient fait exprès de faire un dinosaure pas réaliste, mais qui ressemble du coup à un dinosaure que tu aurais dans un musée, parce que cette contrainte physique, du problème des points d'appui et de la très grosse tête de T-Rex qui ne tient pas, du coup. Puis ce qui se passe aussi, c'est qu'ils ont mis des plantes dessus, et c'est très marrant, parce que dans beaucoup de matériaux qu'on utilise pour faire ce genre de truc, c'est très facile pour une graine de s'installer et, en fait, de pousser. Donc ça semble tout à fait logique qu'ils soient recouverts de végétation aussi. Il n'y a pas de soucis, c'est très simple pour ce genre de truc de s'accrocher. Puis au moins, ça fait camouflage. On nous fait la remarque qu'on est déjà à 3 minutes de vidéo. Oui, on les a passées. En fait, on les a passées parce que ça ne sert à rien, il n'y a pas de dinosaure avant celle-là. Tyrannosaurus rex, oui. Tyrannosaurus rex. Donc effectivement. Et on n'oublie jamais, on met une majuscule à Tyrannosaurus, mais pas à rex. Rex, c'est le nom d'espèce, pas de genre. Et l'abréviation, c'est T. Qu'est-ce que tu as vu ? C'est la matière dont il est constitué. En fait, tu as un truc jaune en dessous, donc je me demande si tu n'étais pas parti sur une sorte de mousse. C'est pas grave. Oui, mais si elle arrive à grimper dessus, ça doit être... Oui, c'est causté. Si c'est en armature, tu vois, tu as une armature métallique et ils ont mis de la mousse, en fait. D'accord. Donc si, si, c'est bien ça. C'est effectivement ça. Et c'est pour ça, du coup, que les herbes, là, c'est tout à fait réaliste, les herbes, les mousses, les trucs comme ça, ça pousserait dessus sans aucun problème. Donc on va voir la tête d'un peu plus près, un petit peu... Et ils ont mis des écailles, des grosses écailles sur le cou. Des grosses écailles sur le cou, des petites écailles. Et là, on voit là, sur le museau, ils ont même poussé le souci du détail jusqu'à faire la crête, la crête nasale de Tyrannosaurus. On voit... Oui, on sait. Et là, pareil, les bosses au-dessus des yeux, très bien faites aussi. Ouais, non, il est super réaliste. Enfin, on voit le design ultra inspiré de Jurassic Park. Et puis, évidemment, toujours le côté sans lèvres pour qu'il fasse plus monstrueux. C'est notamment ça qui fait penser à Jurassic Park. Ouais. Bah voilà. C'est pas mal que tu ne l'es pas cassé, effectivement. Du coup, c'était pas du béton, donc effectivement, c'est bien que tu ne l'es pas cassé. C'est logique. Elle aurait pu tout à fait se casser la tronche. Bon, c'est assez solide, quand même, ces armatures métalliques. Le Wyoming Museum. Ouais. Giants of the past. Avec un endricotter sur la couverture. Ouais. Et non, c'est pas un dinosaur book, c'est un endricotter sur la couverture. C'est un mammifère. Ouais, elle ne peut pas savoir. Endricotter, c'est le... C'est le gros... Ah, bah tiens, il y a ton chapeau, regarde. Oui, il y a mon chapeau. Le chapeau cliché. Le fameux chapeau cliché. En cuir. Donc l'endricotter, on va peut-être le remontrer rapidement, je ne sais pas si on va réussir à recapturer ce... Attends, c'était un endricotter ou c'était un sauropode, du coup ? Remis de... Ah non, c'était peut-être un... C'est un sauropode, regarde, tu vois l'autre derrière aussi. Ah oui, oui, oui. Autant pour moi. Autant pour moi, j'ai cru que c'était un endricotter. Ah bah tu vois, toi aussi, tu te plantes en live. Il y a son poignet qui cachait la queue, et du coup... Et puis tu ne voyais pas l'autre derrière, peut-être. Et la queue, c'est important. Parce qu'il y en a un autre derrière. Personne ne me contredira. Oui, oui. Alors. Donc effectivement, ce n'est pas un endricotter, c'est un sauropode. Donc on rentre dans le musée, elle se ramasse un petit chapeau. Je ne sais pas, en fait c'est du gameplay ça ou c'est une... Ça c'est une cinématique. C'est une cinématique, ouais. Oula, Baryonyx contre un Triceratops. Là déjà tu... Ça c'est du gameplay. Le poster, il était violent. Le duel Baryonyx-Triceratops. Oui, ça, ça devait être la boutique, clairement. Oui. Donc là, tu ne rentres pas à la boutique. La bullshitique. Ça arrive dans les musées, mais souvent tu finis par la boutique, parce que c'est là où tu vas avoir les gens qui vont venir acheter des souvenirs après la visite du musée. Tu ne rentres pas par la boutique. Là c'est au début. Là c'est au début. Bon, ça peut marcher aussi, du coup tu ressors par le même endroit, j'imagine. Donc pourquoi Baryonyx ne peut pas affronter Triceratops ? Parce que Baryonyx, il n'a été retrouvé qu'en Europe pour l'instant, et Triceratops, on ne l'a retrouvé qu'en Amérique. Il y en a qui disent titre dans le chat. Oui, la course est importante. Ah, that's not a Velociraptor ! That's not a Velociraptor ! Oui, mais il n'est pas paléontologue, mais oui, c'est pas un Velociraptor. Non, je suis sûr qu'en fait ça va être ça la blague, ça va être qu'il va dire c'est un Velociraptor, et Ellie va dire non, c'est un Dénonikus, tu dis de la merde ! C'est sûr ! Je suis sûr que ça va être ça la blague, elle va lire le bouquin, elle va lui dire non, tu dis n'importe quoi, c'est un Dénonikus. Effectivement, Talents, c'est les... Ah, regarde, regarde, elle va lui... Ah, tu vois ? Ah, bien vu ! Tu vois, tu vois, tu vois ? Comment je te devine les trucs alors que ça fait 10 ans et j'ai toujours pas vu le jeu ? Donc on reconnaît Dénonikus à sa grande taille, et puis on a vu tout à l'heure la forme de sa tête qui est beaucoup plus haute que Velociraptor. Velociraptor, il a une tête vraiment petite, aplatie. Là, on voit bien, alors que là, il y a une tête qui est très très allongée. Oh, hello, sorry, the dinosaurs are busy right now. Oh, wait, one of the dinosaurs is here. Pas mal. Mais ouais, c'est... Tu comprends ça ? C'est parce que je roule. Oh, je comprends ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça devait être le truc à côté. Ouais, c'était la... C'est la petite réserve, ouais. La réserve du... Montrez-nous des Dénonikus. Montrez-nous du Dénonikus. Ah, voilà. Les Compsognathus. Compsognathus. Wow, c'est un gros truc, les gars. Des Swarms. 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 C'est pas gentil. C'est mignon. C'est pas gentil de dire que Jurassic Park 2, il est pas au fil. Joël s'est arrêté dans un temps où on était en 2013. En 2013, on n'avait pas encore eu Jurassic World. Ouais, non. Il n'avait plus Jurassic Park. Un, deux, trois. Ils ont eu de la chance. L'apocalypse zombie a eu lieu avant la sortie de Jurassic World. Ils ont été bénis des dieux. Et la fin du monde a eu lieu avant la sortie de cette catastrophe. Oui. Oui. Bref. Compsognathus, donc, dont le nom est peut-être à rallonge, mais en fait ça veut dire mâchoire. Il me semble que ça veut dire petite mâchoire. Compsognathus, il y a tout son mâchoire. Ma taggnath dedans, donc... Mâchoire et Compsso, c'est fine, je crois. Mâchoire très fine. Donc là, il sort l'idée des Swormew. Donc, il vous attaque en groupe. Il vous recouvre complètement. Un peu Swarm. Ouais. Ce qui vient donc de Jurassic Park 2. La scène où... Avec la petite fille, là. Non, c'est pas la scène avec la fille, c'est la scène avec le chasseur, enfin l'un des mercenaires qui se retrouve isolé du groupe et qui se fait recouvert de petits Compsognathus et il se fait picorer à mort. Donc, Compsognathus qu'on a retrouvé en Europe uniquement, un en Allemagne et un en France, dans le site de Canjuers. Un très très beau squelette complet. Donc, Canjuers, c'est dans le sud de la France. Aujourd'hui, c'est un... Enfin, c'est déjà à l'époque, je crois. Non, peut-être pas à l'époque, c'était en... C'était il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est un camp d'entraînement militaire. Mais il y a toujours des fouilles qui sont conduites. Et si vous suivez le compte Twitter de Renelot, je crois que son prénom, c'est Vincent, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle, il met des photos souvent des fouilles qu'il font là-bas. Donc, c'est un petit compte Twitter très intéressant si vous n'y êtes pas abonné. Généralement, les gens qui sont abonnés à moi sont aussi abonnés à Vincent Renelot. Il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller sur Twitter et d'aller le suivre. Ça vaut le coup. Des vraies fouilles en France. Des vraies fouilles en France, oui, exactement. Vachement bien. Dans un terrain militaire avec des vraies bombes. Oui, alors attention, les terrains militaires, ils y vont pas tout le temps non plus. Je pense que... On confirme que c'est Vincent Renelot. Ah, c'est Cédric. Bonjour, Cédric Jurassique. Vincent Renelot. 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 Bref, il vous donne l'adresse sur le chat. Donc voilà, vous pouvez y aller. Des petits consognatus qui sont représentés, évidemment, en train de chasser en troupeau. Of course. Comme on en a tout à fait les preuves dans le registre fossile, puisqu'on a deux squelettes complètement isolées. Coucou tout le monde. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que derrière, dans la petite reconstruction qu'ils ont mise, il n'y a pas d'herbes, il y a des prêles, il y a des fougères et c'est tout. Et ça, c'est bien. Oui, effectivement. Voilà l'espèce de display. Donc ouais, cette plante-là, c'est une prêle, effectivement. Voilà. Et cette plante-là, c'est une fougère, on reconnaît bien. Et donc le consognatus qui est reconstitué sans plumes, j'ai bien l'impression. Je ne sais pas si ce n'est pas des... Enfin, je ne sais rien, vu d'ici, c'est compliqué, mais... La résolution n'est pas suffisamment... Est-ce qu'on peut l'augmenter ? Est-ce qu'on peut se mettre en 1080 ? On est déjà en 1080. On est déjà en 1080. Mais je pense que déjà dans le jeu, ça ne doit pas être... Faut voir. Mais ouais, consognatus qui est refait sans plumes, et on a un proche-parent de consognatus qui a été décrit il n'y a pas longtemps, en Allemagne aussi, et qui a des toutes petites plumes très 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 fines. Mais après, il a aussi des toutes petites plumes très 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 fines, mais il a aussi des écailles. Donc en fait, on voit bien les écailles. C'était Hendrix, Christophe Hendrix. Ah, c'était Christophe qui avait écrit ça ? Ouais, c'était Christophe. On l'a souvent sur la chaîne, Christophe Hendrix. Ah oui. Hop, voilà. Jura Venator, très joli. Et donc oui, il a un tout petit duvet de plumes qui est préservé, mais il a surtout des écailles qui sont préservées. Donc au final, même si on ne recouvre pas de plumes, c'est pas... Non. C'est pas vilain, vilain. Puis après, bon, les plumes, les écailles, tout ça, c'est assez similaire au final. Oui. Oui, on demande justement écailles plus plumes. Oui, la combinaison... C'est complètement possible. Comme les oiseaux modernes, les oiseaux, ils ont des écailles et des plumes. Des écailles sur les pieds, des plumes sur la... Souvent, ils ont des écailles sur les pieds et il n'y a pas de plumes au même endroit. Mais vous avez beaucoup d'oiseaux où il y a écailles plus plumes sur les papattes. Alors, on n'implante pas des plumes sur les écailles, mais dans ce cas-là, on implante des plumes entre les écailles. Donc du coup, si vous regardez par exemple chez vos chouettes et vos hiboux, il y a beaucoup d'espèces qui ont des papattes à plumes. Et dans ces cas-là, les pattes plumeuses, en fait, c'est les plumes qui sont insérées au milieu des écailles. Il y a quand même quelques écailles, souvent chez ces espèces, il y en a certaines, il y en a plus, mais souvent il y a quelques écailles et les plumes sont insérées entre les écailles. Donc les plumes et les écailles étant de toute façon des structures qui sont similaires, ce n'est pas un problème, vous pouvez faire pousser les deux au même endroit, quasiment. Oui, il y avait des études embryologiques qui ont été faites, on demande, les plumes sont des écailles, oui, mais les plumes sont apparemment des écailles transformées. Oui, c'est modifié. Embryologiquement parlant, c'est la même structure qui évolue en écailles, en plumes, et même, on a découvert récemment, en poils. Oui, c'est la même structure de base. Qui s'appelle une placode, une placode thermique. Exactement, donc ça, c'est juste une évolution de la placode, soit en plaques, du coup, pour faire une écaille, soit en quelque chose de plus filiforme, avec un rachis pour faire la plume. Et il y a plein de, de manière développementale, en fait, c'est très facile à analyser au final. Donc c'est vraiment des structures qui sont similaires, c'est homologue, c'est la même chose. Oui. Et on demande, c'est une surcouche sur la peau, alors ça s'appelle des fanaires. Oui. Voilà. Sophie. Tout ce qui est plumes, écailles, poils, c'est effectivement en plus sur la peau, donc c'est fait à partir des petites structures qu'on appelle des placotes, qui, donc en se différenciant à l'intérieur, les cellules, en poussant, vont donner le poil, la plume ou l'écaille, donc c'est une petite structure embryologique qui va pousser comme ça. Et donc c'est ce qu'on appelle effectivement des fanaires. Et dans les fanaires, on compte aussi les ongles et le bec des oiseaux, par exemple, qui eux aussi sont des structures qui vont pousser au-dessus. Oui, la partie cornée du bec, évidemment, des choses qui vont pousser au-dessus de la peau, normalement. Oui. Donc tout ça, c'est de la fanaire. Les cornes des rhinocéros. Oui. Les poils dans vos oreilles. Tout ce qui est constitué de kératine, en fait. Donc tous ces trucs-là qui peuvent être soit fins comme des cheveux, soit beaucoup plus épais comme vos ongles ou comme des griffes, ça c'est de la kératine et ça pousse en plus au-dessus de la peau. C'est vrai, il ressemble pas mal au final, tu regardes. La tête est un peu plus longue. Le petit Juravenator et le Komsognathus. Donc là, il y a tous les donateurs, c'est marrant. Ils ont même fait un mur de donateurs. Ça, ça arrive souvent dans les musées et dans beaucoup de structures comme ça, il y a beaucoup de dons qui sont effectués par des associations, par des personnes, par des choses comme ça. Et souvent, leurs noms sont marqués à droite et à gauche, voire des fois, on donne leur nom à une galerie. Même dans les parcs zoologiques, dans les parcs animaliers, des fois, il y a des structures qui sont construites par une personne en particulier qui a donné, je sais pas, 20 000 euros pour construire une quarantaine, pour construire un endroit où on va ranger des trucs, ou alors une galerie spécifique pour des insectes, des invertébrés ou pour des dinosaures. Et dans ces cas-là, la galerie va porter le nom de la personne qui a donné cet argent-là pour le musée, pour la collection, enfin bref. Donc c'est une manière, en fait, de rendre hommage à ces dons qu'on reçoit, même dans les institutions publiques, ça arrive souvent. Je sais pas trop ce que je vois au fond, là. Ah oui ! C'est quoi, c'est un croco ? Bah là, on a des ammonites, et un crocodilien aquatique, donc probablement un thalato-sukien. Si vous avez lu le livre « La mer mésozoïque », enfin, ou « La mer au temps des dinosaures », qui a été écrit par des chercheurs français du Muséum d'Histoire Naturelle, vous connaissez bien, normalement, les thalato-sukiens, ce sont des crocodiles du mésozoïque, ils vivaient à l'époque des dinosaures, et ils étaient très très fortement adaptés au milieu marin. Donc, un crocodile mésozoïque, des ammonites mésozoïques, mais là, j'ai comme l'impression qu'ils ont collé des trilobites dessus. C'est des trilobites, ça ? J'ai l'impression que c'est des trilobites, ça. Là, tu vois bien les trois lobes, un, deux, trois, un, deux, trois. Mais attends, ils vont se rapprocher. On verra quand ils se rapprocheront, mais là, j'ai comme l'impression que je vais pas aimer le contenu de cette dalle, et là, c'est pareil, en bas, là. Bref. Un stégosaure. Là, stégosaure, la prise de vue montre très bien la définition même des dinosaures. Ce sont des animaux qui ont un squelette globalement reptilien, dans le sens où ils ont plusieurs os dans la mâchoire, dont ils n'ont qu'un point d'articulation, ils n'ont qu'un seul condyde occipital qui s'articule avec les vertèbres. Squelettiquement parlant, ce sont des reptiles encore, mais ce sont des reptiles qui ont cette particularité d'avoir des membres érigés sous le corps. Donc là, on voit bien les membres érigés, on voit bien comment ils sont parfaitement droits sous le corps. Généralement, on essaye d'illustrer ça dans les documentaires en montrant un animal en chair et en os, enfin, une reconstitution en chair et en os, mais ça se voit beaucoup moins bien que sur le squelette, en réalité. Sur le squelette, c'est très 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 évident. Donc là, on a un très beau stégosaure. Bien. Avec un chapeau de coboy, maintenant. Petite tête. Un hatozoar. Effectivement. Un hatozoar. Hop. Alors, les plaques, les plaques, normalement, sont censées être alternes. Là, j'ai l'impression qu'ils les ont mis les unes en face des autres. Non, non. Ou alors, c'est la 3D qui est possible. Ah non, oui, non, elles sont alternes. Non, c'était la 3D qui était, l'impression de 3D qui a été pas bonnes. C'est juste que là, ils tournent autour. comme Animal Crossing il n'y avait pas de raison particulière de faire ça anatomiquement mais il est juste anatomiquement bien mais bordel ils se sont donné le ils se sont encore donné le mal le seul truc qui ne va pas c'est les chevrons sur la queue alors qu'on est au niveau du bassin c'est difficile de pondre si tu as tes chevrons parce que l'oeuf est censé sortir par là donc si tu as les chevrons dans le passage ça va être difficile de pondre ou de déféquer on pourrait me dire c'est un mal mais si tu as les chevrons dans le passage ça ne va pas le faire mais à part ça ils se sont quand même donné l'extra mile ce qui est marrant aussi c'est que si tu regardes sur les eaux tu as ces espèces de petits des petits renforts qui sont simplement des petits renforts métalliques qui permettraient de tenir les eaux entre eux notamment en dessous là aussi mais surtout si tu regardes au niveau des membres des membres postérieurs tu as les anneaux supplémentaires pour pouvoir tenir ton squelette donc ça procure ce petit ce petit exosquelette en fait supplémentaire qui va permettre de mettre les eaux là où tu veux parce que quand on a des eaux de cette taille là qui en plus là c'est du fossile donc imaginons que c'est le vrai que ce n'est pas un moulage c'est très lourd c'est très très lourd souvent donc vous êtes obligés d'avoir des renforts vous ne pouvez pas juste mettre de la colle et dire on va coller les eaux ensemble et on va se faire un joli squelette comme ça vous êtes obligés de mettre des renforts pour que ça tienne et notamment c'est des renforts métalliques donc là c'est très bien c'est effectivement comme ça qu'on aurait fait dans un musée on aurait mis les renforts des tiges en dessous donc en fait ils auraient pu encore une fois dire merde à la physique pour que le fossile soit plus beau parce qu'en enlevant les renforts métalliques le fossile serait beau et ils sont dans un jeu vidéo ils peuvent le faire ils s'en foutent mais non en fait ils ont vraiment fait l'effort en plus de modéliser tous ces renforts métalliques pour faire comme un véritable montage de musée c'est ça et tu regardes sur les plaques aussi elles sont accrochées pareil avec des petits renforts sur les côtés qui du coup les tiennent ouvertes comme ils ont envie de les présenter donc ça c'est très très bien rendu quand même fou l'effort qu'ils sont faits et encore une fois on se retient de mettre de l'herbe partout c'est marrant parce qu'il y a de l'herbe partout qui a envahi le truc mais pas sur le display donc c'est très bien sur le display ils avaient pas mis d'herbe on peut voir qu'ils avaient ah bah voilà on parle cerveau c'est là que j'interviens ah vas-y donc le stégosaure qui est connu pour avoir un tout petit cerveau de la taille comme ils disent d'une de la taille d'une noix absolument et du coup c'est pour ça qu'il y avait eu cette histoire comme quoi il aurait eu besoin d'un second cerveau dans le bassin pour pouvoir coordonner les mouvements de son croupion gigantesque parce qu'il a quand même un gros croupion il a quand même une bonne taille il a quand même un sacré machin à coordonner à l'arrière et du coup ce qu'il y a d'intéressant c'est que récemment j'en avais parlé dans Paléo News il y a un nouvel article qui était sorti sur des oiseaux où ils avaient étudié la cavité qui se trouve dans le bassin et qui avait été interprétée chez les dinosaures comme étant la cavité où se trouvait le second cerveau ou du moins le second centre nerveux et il se trouve que dans cette cavité ils faisaient l'hypothèse qu'il y avait chez les oiseaux modernes une sorte d'organe de l'équilibre qui permet aux oiseaux de se percher plus efficacement donc en fait c'est une idée l'idée du deuxième cerveau c'est une idée qui a été souvent tournée en ridicule notamment dans les documentaires alors qu'en réalité finalement c'était peut-être pas si loin de la vérité si cette théorie est vraie enfin si cette hypothèse si cette hypothèse se confirme si cette hypothèse se confirme qu'il y avait effectivement un organe de l'équilibre dans le popotin en tout cas si c'est le cas chez les oiseaux modernes on peut faire l'hypothèse raisonnable qu'ils étaient là aussi chez les dinosaures et du coup on n'est pas si loin finalement d'un deuxième cerveau surtout quand tu vois la queue avec les pics au bout si tu veux pouvoir l'équilibrer correctement et surtout l'envoyer là où tu veux va peut-être falloir un truc effectivement pour diriger tout ça donc oui ça semble logique une question intéressante dans le chat comment ils font pour faire les bébés avec ces plaques sur le dos les stégosaures ? et bien la réponse c'est on n'en sait foutrement rien du coup la proposition c'est qu'ils avaient un engin très long il y a ça oui c'est par exemple le cas chez les tortues chez les canards aussi chez les canards oui mais les canards n'ont rien sur le dos qui empêche la copulation non mais ils l'ont quand même mais ils l'ont quand même mais chez les tortues chez les tortues qui ont effectivement ce problème d'avoir des gros un gros attirail sur le dos il y a effectivement un pénis extrêmement long en tout cas d'ailleurs Cédric peut témoigner on peut faire un mâle un mâle tortue en rute qui a été dérangé pendant l'accouplement on peut faire un peu creuser des tranchées en poursuivant la femelle Cédric en a été témoin quand il était en Afrique du Sud avec nous donc soit ils avaient un très gros machin et puis ils se montaient dessus comme ils pouvaient il y a des il y a des choses intéressantes en fait au delà des hypothèses qui ont été formulées de gauche et à droite qui sont toutes pure spéculation et qui ne sont pas hyper intéressantes du coup il y a des choses dans le registre fossile qui sont intéressantes de ce point de vue là par exemple chez les adrosaures on a beaucoup beaucoup de blessures au niveau de la queue alors les adrosaures c'est des dinosaures avec deux canards et chez ces animaux là on a beaucoup de blessures à la base de la queue qui montrent qu'ils se montaient dessus pour s'accoupler et que ça pétait ça pétait très souvent donc il y a beaucoup de fractures au niveau de la queue chez les adrosaures et du moins on pense que c'est de là que ça vient évidemment ça ne démontre rien mais on pense que c'est de là que ça vient et la deuxième chose ce sont les ankylosaures on commence maintenant à avoir un nombre conséquent d'ankylosaures de squelettes d'ankylosaures et de squelettes d'aétosaures complets Boreopelta je ne me rappelle jamais et Zoul par exemple dans les ankylosaures complets et puis on a d'autres archosaures complètement caparassonnés qui viennent du Trias aussi qui s'appellent les aétosaures on en a des squelettes complets et alors chez ces animaux là en fait on devrait constater s'ils se montaient les uns sur les autres on devrait constater comme chez les tortues que les femelles ont la carapace polie ils devraient avoir les ostéodermes polies par le mouvement répété du mâle qui monte sur la femelle et qui fait son office c'est très marrant parce que sur les tortues modernes je ne sais pas si vous l'avez déjà vu mais on le voit très bien et comme ça on arrive vraiment à distinguer bon une fois qu'elles sont à maturité sexuelle évidemment avant ça ne marche pas trop mais quand elles sont à maturité sexuelle on arrive à distinguer entre les mâles et les femelles justement par le fait que la carapace soit un peu abîmée beaucoup plus abîmée d'ailleurs chez les femelles les plus vieilles parce que tous les mâles leur sont montés dessus voilà donc après on pourrait dire que ce sont que ce sont soit des mâles qu'on a trouvés soit que ce sont des comment des juvéniles enfin des non matures des individus des individus non matures et alors ce qui est intéressant chez les aétosaures c'est le cloaque on a un cloaque fossilisé d'aétosaures donc oui les aétosaures on a donc un cloaque fossile parce que le cloaque en fait était aussi recouvert d'ostéodermes c'est à dire que contrairement aux ankylosaures on a l'habitude de dire les ankylosaures étaient blindés jusqu'aux yeux oui mais les aétosaures ils étaient blindés jusqu'au trou de balle délicatesse quand tu nous tire délicatesse et donc oui jusqu'au cloaque il y avait des il y avait des ostéodermes et donc on a au moins trois beaux squelettes sur lesquels les ostéodermes sont préservés et alors il y en a un qui a carrément des griffes autour du cloaque d'accord et donc là et pareil les griffes elles sont pas usées elles sont pas enfin c'est pas des griffes mais c'est vraiment des ostéodermes qui se projettent comme des pointes et pareil c'est pas usé c'est pas poli donc comment comment tu fais pour t'accoupler quand t'as des quand t'as un montage gothique à la Timberton autour de ton de ton cloaque je ne sais pas alors attention aussi chez les oiseaux beaucoup n'ont pas des matosuchus me dit-on vas-y vas-y continue chez les oiseaux il y a ce qui s'appelle le baiser cloacal c'est à dire que eux au niveau du cloaque contrairement à certains oiseaux comme le canard qui effectivement ont tout un appareillage pour ça la plupart des oiseaux en fait n'ont rien du tout et c'est juste le baiser cloacal donc c'est juste que le mâle et la femelle mettent juste leur cloaque l'un contre l'autre et c'est tout et il n'y a pas d'appareillage spécial donc c'est tout à fait possible que ce soit comme ça aussi alors vous voyez le baiser cloacal mais le truc du baiser cloacal c'est que les oiseaux enfin les canards et les autruches qui sont les oiseaux les plus basiques ne font pas le baiser cloacal ils ont un pénis et donc c'est typo thorax c'est pas des smatosuchus mais il y a typo thorax et donc vous voyez là c'est le côté ventral de la bête avec on voit ses pieds là donc il a les jambes repliées en dessous du corps et donc il y a un endroit où on voit normalement le cloac voilà c'est des grosses épines qu'ils ont autour du cloac c'est massif ce qui se passe autour de leur petit trou de balle regardez là il y a une reconstruction ouais mais c'est vers l'extérieur c'est pas vers l'intérieur oui c'est tourné vers l'extérieur évidemment donc tout va bien bah tout va bien oui enfin il faut encore s'accoupler avec cette bête là oui mais après tu sais il y a beaucoup de même encore de nos jours chez les mammifères t'as encore des trucs qui sont un peu hardcore au niveau de l'accouplement tiens regarde les lions chez les félins là par contre c'est le mâle qui a un appareillage assez intéressant et qui lui a des pointes oui bah carrément chez les serpents le pénis il ressemble à une masse d'armes mais c'est le pénis si tu veux c'est le pénis lui-même qui ressemble là c'est pas autour de l'organe coculatoire non c'est pas autour moi enfin ce que je veux dire c'est que ça existe et ça a une fonction par exemple chez les lions de nos jours le but c'est justement de pouvoir rester à l'intérieur de la femelle le plus de temps possible pour arriver à féconder bah là le truc c'est que c'est pas usé y'a pas de traces d'usure en fait sur ces sur ces ostéodermes ouais bah oui oui il devait être tu passes au milieu je sais pas et puis c'est c'est court sur pattes tu vois c'est quand même lourd donc ça devait avoir du mal à se soulever mais vous voyez c'est largement plus caparassonné qu'un 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 ankylosaure ça devait être beaucoup plus lourd comme animal et la queue t'as vu elle devait pas être hyper flexible non plus enfin bref c'est il y a des mystères plus grands encore que comment les les ostéodermes s'accouplaient je pense mais à mon avis il devait avoir il est tout à fait possible qu'ils descendaient un peu sur les pattes arrière tu sais en se posant au sol on parle des pucerons on parle des pucerons à tout à fait ceux là ils sont un peu plus hardcore encore mais c'est vrai que dans le règne animal il y a des trucs bah là il y a un cloac donc il devait il devait pas transpercer la carapace au pif comme les pucerons et puis là tu peux pas tu peux pas transpercer la carapace c'est pas possible bah je pense qu'on en saura pas beaucoup plus avant de découvrir deux animaux qui sont effectivement dans la position en question c'est ça sans ça ça va être compliqué c'est ça quel genre de fossile après pourrait répondre à la question c'est une autre justement découvrir des traces sur les ostéodermes ou justement des traces de polissure dues à l'accouplement ça pourrait être intéressant découvrir découvrir je sais pas ce qu'on pourrait j'ai aucune idée de quel genre de fossile pourrait en fait montrer comment ces trucs là s'accouplait et puis les sauropodes quand tu penses aux sauropodes par exemple comment ces trucs là se montaient l'un sur l'autre parce que là pour le coup il y a rien en particulier qui les empêche de se monter dessus à part le fait qu'ils sont immenses ils sont énormes c'est ça ils risquent de se faire mal en fait et et le problème c'est que à ma connaissance il n'y a pas de fracture par contre qu'on puisse attribuer à un accouplement chez les sauropodes mais c'est peut-être aussi dû au fait qu'on n'en a pas tant que ça les sauropodes on a des morceaux mais on n'a pas forcément beaucoup de morceaux de cet endroit là et comme ils sont gros ils sont très fracturés de toute façon puisqu'ils sont très fortement déformés et très fortement écrasés durant la fossilisation donc c'est dur de reconnaître une fracture due à un accouplement d'une fracture une fracture lambda due à la fossilisation comment font les girafes ? elles se montent dessus elles se montent dessus tout simplement c'est pas si lourd que c'est c'est quand même assez lourd une girafe mais ça marche ça marche les éléphants aussi ils se montent dessus il n'y a pas de c'est dangereux c'est compliqué mais ils le font mais là on est sur des animaux qui sont beaucoup plus lourds que je dirais que c'est plus compliqué pour une tortue en fait de monter que pour un éléphant ou une girafe parce qu'eux ils ont plus de mobilité dans les pattes les tortues pas tant que ça oui et ils ont plus d'espace aussi alors que la tortue elle est vraiment c'est dur c'est très dur pour un mâle tortue d'y arriver oui il y en a qui avaient proposé accouplement par le côté accouplement par le dessous enfin non quand vous regardez des oiseaux de toute façon c'est par le dessus c'est comme le reste des animaux les tortues aussi si vous êtes un canard c'est par tous les côtés ouais non ça c'est un autre souci mais les oiseaux ils font de bons numéros d'équilibristes pour y arriver aussi j'avais dit que les sauropodes ils ne pouvaient pas se mettre sur la patte arrière oui mais là ils se montent dessus oui mais ils sont ils ne sont pas en équilibre sur la patte arrière ils sont appuyés sur l'autre le poids est appuyé sur l'autre sauropode mais encore une fois s'ils le faisaient et on n'en est pas sûr mais s'ils le faisaient c'était effectivement hyper dangereux et c'est probable qu'il y ait eu des blessures des grosses entorses des grosses entorses et puis il faut aussi imaginer le fait que si jamais sachant que ces trucs là ça grandissait quand même toute leur vie non ? ça continue ? imagine que t'es un mâle qui soit beaucoup plus âgé qui s'intéresse à une femelle plus jeune qui peut-être est tout à fait fertile parce que bon elle est plus si jeune que ça mais qui soit du coup plus petite que le mâle lui monte dessus ça t'as à faire du dégât ça il y a eu aussi l'hypothèse très 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 controversée parce que c'était une grosse régression du paradigme des dinosaures sur Terre il y a eu la théorie des sex lakes donc les lacs de sex où ils étaient obligés d'aller dans l'eau pour se monter dessus parce que autrement ils n'y arrivaient pas pour la poussée d'Archimède ouais c'est pas bête donc ouais comme les gens ont globalement fait une grosse machine arrière sur les sex lakes parce que ça fait revenir en arrière sur le concept des dinosaures sont pas trop lourds pour supporter leur poids sur Terre évidemment mais bon c'est vrai que la question du sexe elle est pas résolue on est loin on est très loin on ne trouvera pas d'eux dans une position dérangeante on ne saura pas mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on a les ankylosaures et les aétosaures et qu'on a toujours pas de traces de on a des beaux spécimens et sans aucune trace de polissures qui montraient que définitivement ils se montaient dessus donc effectivement pourquoi pas par le côté pourquoi pas allongé un allongé et l'autre debout en V du coup tout à fait pourquoi pas on ne sait pas on ne sait pas je crois qu'on a ouvert une boîte de Pandore avec la question du sexe on était encore parti sur une petite vidéo oui le tricératops moins d'efforts là tout de suite sur le réalisme du tricératops on le voit plus proche aussi ouais non mais de manière générale les os sont un peu plus grossiers tu vois là ça ressemble plus à une caricature d'os tu vois par exemple le fémur ouais un peu moins d'efforts sur le réalisme peut-être de notre bête mais ceci dit toujours ils l'ont appelé Winnie est-ce que ça correspond à un squelette ça ou pas pas que je sache non 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 après donner des petits surnoms au squelette on le fait tout le temps oui mais justement c'est pour ça je me demandais si c'était pas un vrai spécimen quelque part dans le monde bah comme il y en a des centaines des tricératops oui c'est vrai que tu peux les donner le nom que tu veux tu peux les donner un peu le nom que tu veux pourquoi un bec sur un animal aussi gros parce qu'à l'époque les plantes c'était du costaud c'est du coréas pourquoi la vraie question souvent quand on pose des questions comme ça la vraie question c'est pourquoi pas c'est plus efficace à l'époque vous aviez des trucs comme des fougères qui étaient bien épaisses bien difficiles à choper vous aviez les prêles qui n'étaient pas des petits trucs non plus enfin bref on était sur du coréas et puis c'est plus efficace en fait pour couper la végétation sachant que ils n'avaient pas grand chose d'autre non plus niveau que note donc il fallait bien quelque chose pour récupérer la végétation je pense que c'est logique en fait dans le monde où ils vivaient dans notre monde actuel effectivement quand on voit les herbivores on se dit ouais mais ça non oui oui mais il faut imaginer un monde dominé par les cicases c'est ça c'est beaucoup plus coriace qu'ils n'avaient pas de plantes à fruits à l'époque donc le régime alimentaire frugivore qui est très très répandu aujourd'hui chez nous enfin chez les mammifères quand je dis chez nous ça n'existe pas à l'époque à l'époque t'es gymnospermovore donc tu bouffes des trucs horriblement coriaces et puis tu peux manger de l'écorce aussi c'est tout à fait possible qu'ils se chopaient ou des écorces des branches des machins ça coupait tout c'est pratique on mange pas l'écorce j'ai ces écorces là mais c'est pratique je pense que c'est logique dans le monde dans lequel il vivait à l'époque oui après le fait qu'il ait un bec très étroit par contre ça veut dire une chose ça veut dire qu'il broutait pas il n'allait pas chercher il n'y avait pas d'herbe évidemment mais dans le sens où il n'allait pas ça montre très bien qu'il n'allait pas chercher la nourriture vers le bas parce que les animaux qui vont chercher la nourriture vers le bas ils ont les mâchoires qui sont plates c'est des aspirateurs en fait donc s'il va chercher la nourriture au ras du sol avec les fougères par exemple en tout cas les fougères basses normalement on a un museau plutôt plat comme le nigerzorus par exemple alors que quand on a un bec comme ça qui est très très fin c'est plutôt un indicateur qu'on va chercher notre nourriture plutôt haute des feuilles et des trucs comme ça c'est ça d'où l'idée qu'avait défendu Backeur que dans le cas de Triceratops c'était fort possible qu'il se mettait sur ses pattes arrière pour s'appuyer contre les arbres pour aller chercher justement dans les branches plus hautes ce qu'il lui fallait donc là quand on a un bec fin comme ça c'est plutôt un indicateur d'un régime alimentaire basé sur des choses qui sont hautes dans la canopée enfin pas aussi hautes qu'un brachiosaur là par exemple mais plutôt quelque chose de haut dans la canopée c'est égosaure aussi un peu comme ça c'est pas bête aussi d'avoir des crochets dans ces cas là si vous essayez de choper des feuilles parce que ça vous permet de les ramener vers vous donc c'est plus simple j'aime pas du tout ce que je vois à l'arrière je vois des brachiosaures et des vélociraptors sur l'espèce de rail métallique qu'il y a dessus et de l'herbe folle et des trucs comme ça parce qu'il n'y en a pas sur le reste de l'image ouais l'abandon la moisissure oui et bah Last of Us moisissure oui oui bon voilà c'est vrai Last of Us moisissure exactement imagine la taille de la merde il suffit de regarder celle d'un éléphant 600 pounds ça fait combien en unité normale je ne sais pas en unité d'être humain normal ouais alors attends pounds pounds to cages il n'y avait pas beaucoup de plantes à fleurs à l'époque de Triceratops bah il y en avait non il y en avait quelques-unes c'était le début il y en avait mais il n'y avait pas encore de fruits réellement des vrais bons fruits mangeables c'était vraiment le début des plantes à fleurs c'est pas non plus 200 presque 300 kilos de caca ça fait beaucoup de caca il serait possible qu'ils se nourrissent de plantes dont on ignore l'existence bah oui il est possible qu'on n'ait pas tout découvert c'est pas impossible mais bon après ça fait partie de ces hypothèses absolument non démontrables du coup c'est embêtant c'est difficile parce que du coup on base notre hypothèse et notre raisonnement sur un truc qu'on n'a pas encore donc après c'est pas raisonnable de faire l'hypothèse qu'un animal aussi gros se nourrissait d'une ressource rare puisque c'est si l'hypothèse de base oui voilà c'est ça parce qu'on en a partout du triceratops en plus les triceratops on en trouve beaucoup donc on devrait trouver la plante dont ils se nourrissent partout aussi c'est ça donc c'est pas raisonnable de faire l'hypothèse qu'un gros animal très commun se nourrissait d'un truc qu'on n'a pas encore retrouvé à l'état fossile parce qu'il serait hyper rare parce que des plantes fossiles il vaut mieux faire l'hypothèse que ça se nourrit d'un truc franchement commun bah oui sinon c'est plus logique ça et donc le business au niveau des cornes c'est comme pour tout c'est la reproduction se battait entre eux on a des traces définitives de cornes qui ont fait des stris sur les collerettes d'autres triceratops quand ils se battaient entre eux en fait on a des preuves directes du fait qu'ils se battaient entre eux et si c'est pas pour conquérir des femmes les voir mourir devant soi ça c'est pour les ennemis oui c'est ça conquérir les femmes les voir pliées devant soi du coup et entendre les lamentations de leur mari du coup ouais non j'ai tenté une référence à Conan qui ne marche absolument pas donc c'était pas le bon contexte c'était pas top par contre ce qui est intéressant sur les cornes du triceratops c'est que ça peut tout à fait rentrer dans des histoires de parades sexuelles où là du coup plus vos cornes sont longues plus les femelles sont intéressées oui bah et puis surtout plus vous allez faire peur aux autres mâles oui mais c'est certainement un double tranchant oui c'est ça donc il y a une histoire de parade dans le sens où vous allez montrer vos cornes avant de vous battre vous allez d'abord montrer vos cornes et puis celui qui a la plus grosse bah il gagne il gagne parce que vous allez pas parce que vous vous avez aucun en tant que mâle avec les plus grosses cornes vous voulez pas perdre votre temps avec du menu frottin et puis en tant que mâle avec les plus petites cornes vous avez pas envie de prendre le risque que de vous faire démonter il faut bien se rendre compte aussi que dans la nature actuelle c'est pareil vu que de toute façon on se base là dessus pour nos reconstitutions c'est normal dans la nature actuelle les animaux se battent seulement en dernier recours ils vont pas essayer de se taper dessus parce qu'ils savent très bien que si jamais ils sont blessés ou même si jamais ils perdent le combat mettons que rien ne se passe mais ils ont quand même ils courent quand même le risque d'être blessés et être blessés dans la nature c'est quoi ? bah comme vous avez pas d'hôpitaux pas de véto ou rien comme ça c'est possiblement la mort donc comme on essaie d'éviter quand même d'en arriver là on essaie juste d'abord de s'impressionner et puis vraiment si ça marche pas là seulement on passe au combat mais souvent vous verrez deux mâles en fait ils se tapent pas dessus ils essaient juste de s'impressionner c'est à ça que servent les paroles ça suffit à ce que l'un des deux rende les armes en disant bon ça suffit t'as gagné c'est bon j'y vais pas et c'est pour ça que c'est aussi souvent très fortement ritualisé ah oui oui complètement parce que si tu tiens tout le rituel en fait ça montre que t'es prêt à y aller t'as pas seulement l'équipement t'as aussi l'endurance le fameux I can do this all day de Captain America exactement ouais est-ce qu'il y a des plantes qui se fossilisent pas bien genre méduses les méduses sont pas des plantes mais je vois ce que tu veux dire ouais je vois l'idée oui il y a de toute façon des plantes des nouvelles espèces de plantes on en découvre tous les ans par exemple les dépôts où on trouve les magnifiques dinosaures chinois on trouve aussi de magnifiques plantes magnifiquement préservées qu'on avait jamais découvert avant donc oui oui on en découvre évidemment les plantes ça fossilise très mal de manière générale en fait les parties qui fossilisent bien ce sont les parties dures mais ce sont les moins faciles à identifier chez les plantes le tronc d'arbre ça nous dit rien ou très peu il y a des troncs d'arbres différents d'arbres ou de fougères chez les fougères encore t'as la cicatrice de la feuille qui peut être un peu diagnostique mais généralement un tronc d'arbre c'est sûr c'est à dire que même le concept d'arbre n'est pas monophyllétique dans le sens où des fougères peuvent faire des formes arborescentes des gymnospermes peuvent faire des formes des formes arborescentes et les angiospermes font des formes arborescentes donc le concept d'arbre recouvre au moins ces trois là et je parle encore que des formes modernes parce qu'il y a encore des trucs éteints genre les fougères à graines qui ne sont ni des fougères ni des angiospermes ni des gymnospermes et qui font aussi des formes arborescentes donc en réalité le concept d'arbre c'est juste un truc qui pousse et après le concept de plante donc même quand vous avez un arbre qui est susceptible d'être fossilisé encore faut-il que vous fossilisiez une partie qui est reconnaissable après les troncs d'arbre on peut les sectionner si vous avez un beau tronc d'arbre silicifié vous pouvez sectionner les cellules à l'intérieur le pattern des cellules préservées à l'intérieur s'il est très bien préservé permet des identifications c'est ce qu'on fait dans le permien par exemple ouais mais il faut vraiment que vous ayez une préservation et c'est pas tout le temps les petits oignons est-ce qu'on a eu d'autres est-ce que les cornes du triceratops auraient pu être colorées oui tout à fait j'aurais pu oui au même titre que les casques des casoirs par exemple exactement parce que en plus si on considère que c'est un truc pour la repro et un caractère sexuel du coup et bien tout à fait t'essaies d'impressionner donc tu vas mettre des couleurs dessus enfin tu vas mettre il y aura certainement des couleurs qui se développeront dessus et puis pareil pour attirer les femelles peut-être en période de repro on peut imaginer quelque chose qui serait peut-être un peu plus rouge avec des couleurs un peu plus vives pendant la reproduction par exemple tout à fait possible comme les mâchoires des autruches par exemple comme les mâchoires des autruches n'est-ce pas et puis après du coup elle nous parle de brachiosaures donc brachiosaures qu'on reconnait ici dans le fond là on le voit pas bien dans la scène suivante mais on le reconnait dans le fond ici alors ils ont eu la ça c'est une bonne idée niveau muséographique c'est de le mettre dans un trou comme ça on voit la tête tu le vois par contre j'espère que dans leur trou il n'y a pas de l'eau au fond oui ah bah non enfin il y a peut-être de l'eau maintenant mais c'était pas du tout oui oui niveau muséo c'est ce que je veux dire parce qu'à Berlin par exemple on a effectivement un magnifique squelette de girafatitans pas de brachiosaurus d'ailleurs il y a un crâne ce qui veut dire que le crâne c'est celui de girafatitans brachiosaurus on a essentiellement le bassin je crois il y a d'autres eaux du squelette le vrai brachiosaurus je veux dire qu'on appelle encore aujourd'hui brachiosaurus il n'y a que le bassin et des eaux des membres et quelques fragments de squelettes mais il n'y a pas de crâne donc ce crâne là c'est celui de girafatitans l'équivalent de brachiosaurus nord-américain mais en Tanzanie donc là mais là du coup c'est une bonne idée parce que ça permet justement de voir le crâne de la bestiole alors qu'à Berlin le crâne il est tout là-haut alors ils ont mis une copie du crâne en bas mais c'est vrai que du coup ça perd un petit peu comme ça on voit les quenottes du coup comme ça on peut voir les quenottes parce qu'on aime beaucoup les quenottes le gallimimus donc on passe au gallimimus le gallimimus il est il a une drôle de tête il a une drôle de silhouette il est vers le haut et il lui manque des gastralies surtout et elle est très courte sa cache thoracique ouais sa cache thoracique elle est pas assez longue ça devrait aller jusque là et il devrait y avoir des gastralies bon après c'est compliqué de monter les gastralies sur un spécimen de musée comme ils ont choisi de vraiment faire ressembler leur truc à des vrais spécimens de musée mais ouais là il est un peu zarbi le gallimimus souvent ce qu'ils font avec les gastralies c'est qu'ils les remplacent avec d'autres trucs plus légers que ce soit des morceaux en plastique ou cette fois-ci c'est de la reconstitution en résine ou un truc qui pèse pas lourd parce que sinon c'est pas facile la mettre qu'est-ce qu'ils disent sur le gallimus mais c'est vrai elles sont pas là citation de Yann Malcolm dans The Last of Us citation d'ailleurs qui n'est pas that's a big pile of shit it's a big mound of shit Gastralies c'est le sternum mais quel est ce film ? on demande une explication sur les gastralies les gastralies ce sont les côtes ventrales ce sont les... ça n'existe plus chez les mammifères mais chez les reptiles on a une série de côtes qui sont connectées juste aux côtes normales et qu'on appelle les côtes ventrales elles sont juste situées sur le ventre ça remplace plus ou moins le sternum en fait c'est l'équivalent du sternum pour les reptiles pour le dire de façon très simple oui et donc là ce Gallimimus manque cruellement de gastralies mais je crois que tous leurs dinosaures manquent cruellement de gastralies voilà les ceratops et les stégosaures ils sont pas censés en avoir mais par contre les théropodes comme Gallimimus et puis si on voit plus tard un tyrannosaure normalement ils sont censés en avoir des gastralies et ça soutient en fait les viscères c'est marrant parce qu'il y a un bébé brachiosaure dans le fond je vois un Dimitroudon il y a un Dimitroudon ils vont parler du Dimitroudon oh non vous en allez pas sans parler du Dimitroudon il y avait d'autres trucs ouais non c'était bien des trilobites non c'est des poissons regarde il y en a deux en dessous des poissons ouais 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 complètement on dirait que c'est des poissons ah oui si si c'est des poissons c'est des poissons c'est des tu vois le c'est complètement des poissons attends est-ce que c'est des lépidotes des lépi t'as oublié le P de Tis des plépidotis c'est une nouvelle espèce lépidotis oui d'accord oui ok c'est ce poisson c'est des poissons c'est ce poisson là oui ok 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 c'est des lépidotes c'est des lépidotes c'est pas des trilobites ça va t'as gagné The Last of Us t'as gagné ça semble logique avec un croco bah oui avec un mettre des poissons un thalatosuchien des ammonites et des lépidotes bah voilà donc tout ça tout ça du jurassique du coup je suppose donc avec un long museau comme ça en plus un téléosaurien si je me rappelle bien les mots téléosaurien bah du coup là on l'a déjà vu et puis la fresque murale mais je pense que c'est de l'herbe qui pousse au dessus tu vois il y en a un peu sur les ouais c'est juste du verre en fait et donc il y a Dimétrodon là dans le fond ils sont pas arrêtés sur Dimétrodon effectivement il est marqué Dimétrodon il est trop marqué Dimétrodon il est là il est là on le voit bien pourquoi on parle pas Dimétrodon il y a quoi ? ils ont mis un voilà Dimétrodon il est juste là il y a quoi au dessus ? un caillou non ah non c'est oh la la j'ai un ptérosaure au dessus de alors dans la galerie des dinosaures ils nous ont ajouté les ptérosaures et Dimétrodon ils sont à part c'est pour ça perdus perdus alors déjà gros anachronisme entre ce ptérosaure qui est un pteranodon avec les petites crêtes avec la petite crête donc il est du crétacé et Dimétrodon qui est carrément du permien donc là il y a il y a plus de distance entre ces deux animaux là enfin il y a plus de temps entre ces deux animaux là qu'entre nous et un tyrannosaure là le gouffre temporel est gigantesque mais il est pareil toujours anatomiquement pas mal du tout donc là on a ankylosaur et le dilophosaure un combat ankylosaur dilophosaure non là par contre Last of Us tu perds tu perds tu perds du terrain il est encore sur la fresque à l'arrière oui bah oui c'est pour ça on le voit bien à l'arrière la fresque avec l'un là vous avez le squelette en gros et la reconstitution en peinture on va essayer de le remettre de l'arrêter ou sur une frame on pourra voir les deux lépidote on dirait un nom de figure de ciel oui c'est vrai le lépidote voilà donc là on a la massue de l'ankylosaur très visible et qu'on voit à l'arrière et donc là on a bien la tête du dilophosaure avec ses deux crêtes une crête là une crête là puis qu'on reconnait bien ici aussi la crête qui sont colorées du coup en rouge ouais donc ça parait très casoire ça me va ça fait très casoire mais du coup ouais alors dilophosaure du coup là qui a la bonne taille par contre dilophosaure c'est très très grand c'est pas l'espèce de nabo qu'on voit dans tous les films Jurassic Park et Jurassic World dilophosaure c'est un animal qui faisait un bon mètre 50 ou 80 oui ça fait à la hanche quoi ouais ouais si à la hanche bah on mesure pas au garrot vu qu'ils sont bipèdes mais c'est une grosse bête dilophosaure et donc là il est représenté à la bonne taille par contre il est représenté c'est pareil dilophosaure c'est un animal du début du jurassique en train de se battre avec un ankylosaure du trias du crétacé pardon des ankylosaures du crétacé donc pareil il y a un gouffre temporel entre les deux qui est toujours plus grand que le gouffre temporel entre nous et tyrannosaure par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont mis le combat dans le bon sens c'est à dire qu'il y a la massue qui effectivement est tournée vers le dinosaure qu'il essaie d'attaquer pas la tête et ça c'est bien oui ils s'attaquent pas tête contre tête ce qui aurait été un peu stupide face à face voilà en duel oui non le dilophosaure il essaie de tourner autour et puis l'autre essaie de lui montrer sa massue donc son arrière train donc c'est tout à fait normal ça me va mais ça suffit c'est pas vrai c'est pas de ma faute ils sont équipés quoi c'est pas moi qui ai décidé ah bah tiens il y a plein d'optérosaurs enfin plein d'optéranodons et puis du coup on voit bien les queunotes de notre de notre brachiozo la jalousie oui très joli là il est très bien fait à la vache ils ont il est beau là ils ont complètement repris alors girafe à titan du coup mais girafe à titan si tu tapes le girafe à titan crâne c'est carrément ça ce que le jeu ne dit pas c'est que le dilophosaure est une régénération du docteur et qu'il voyage dans le temps avec son tardis c'est un tardisaurus girafe à titan mais alors c'est quelle c'est c'est quelle régénération parce qu'ils en sont déjà à la douzième je crois non donc ouais là ils ont tellement poussé le vis loin qu'est-ce que c'est celui-là que même les trous sur le côté là tu vois c'est les mêmes les foramen bah je sais pas si c'est réellement des foramen ou si c'est juste des des dégâts qui ont été faits sur le crâne ça ressemble à des foramen ça ressemble à des foramen mais ça par exemple ça a plus l'air d'être des dommages qui ont été faits donc là ils ont vraiment tout reproduit quoi complètement complètement identique ça me va c'est très joli ça me va c'est très très joli bah une des raisons pour lesquelles on pensait que Brachiosaure était aquatique c'est aussi parce que ses narines au lieu d'être là elles sont en haut elles sont tout là-haut là elles sont grosses et avoir les narines rétractées c'est une adaptation qu'on voit très souvent chez les animaux aquatiques comme par exemple Spinosaurus est-ce qu'on pensait pas qu'il y avait une trompe aussi vu la taille de la narine ? ça a été proposé mais ils ont pas ce qu'il faut ou il faut ils ont pas les muscles les surfaces d'insertion musculaire où il faut ils ont pas la taille des nerfs qui normalement devraient innerver cette trompe sont trop petits donc il y a vraiment pas ce qu'il faut ou il faut pour avoir une trompe mais par contre il y a des petites insertions musculaires vous voyez là sur le sommet du museau donc là il devait y avoir quand même un peu de viande autour de ses narines bah il faut bien après il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'elles étaient plutôt en haut plutôt en bas mais là on puis quelle tête ça avait aussi oui comment ? puis à quoi ça servait du coup d'avoir les narines aussi hauts donc certainement pour faire du bruit mais quel genre de bruit ? est-ce que ça pourrait pas être comme ces petites antilopes qui ont le nez qui fait un peu ah les saïgas ? ouais bah oui mais les saïgas elles ont une grosse trompe mais ça fait pas en fait ça c'est surtout c'est surtout pour filtrer l'air qui est plein de sable chez les saïgas donc bah pareil ça nécessiterait une trompe et tout mais il a pas ce qu'il faut ou il faut pouvoir il y a juste un petit peu d'insertion musculaire là qui devait recouvrir un peu ici et là sur le côté bon mais en tout cas le crâne est remarquable et il est à la bonne taille du coup par rapport au personnage ça c'est assez ouf aussi ils ont respecté les échelles même dans le détail un crâne que tu veux est-ce qu'il va mettre le chapeau dessus ? ouais et maintenant comment tu le récupères ? on voit bien la fresque en fond du coup ouais non t'as raison ça a l'air d'être de la moisissure ouais je suis complètement et nous sortons donc dans le planétarium on arrive au planétarium bon je crois que c'est la fin de la paléontologie la section paléontologique pour vous quel serait votre musée idéale équilibre entre faits scientifiques interprétations raisonnables de ces connaissances et interactions pédagogiques et bien exactement c'est un équilibre alors c'est très bien d'avoir répondu à la question dans la question elle-même en fait je trouve ça génial mais du coup beaucoup d'interactions pour moi parce que je trouve que en fait c'est en interagissant avec les choses qu'on arrive à comprendre comment ça fonctionne alors que ce soit de la bio que ce soit de la mécanique que ce soit ce que vous voulez mais en interagissant d'une vous vous intéressez à la chose donc en fait vous êtes plus aptes à retenir ce qu'on vous propose et vous comprenez en même temps comment ça fonctionne donc beaucoup d'interactions un maximum parfois même des explications avec des gens mais vous n'avez pas forcément besoin de ça vous avez besoin juste d'écrans tactiles en l'occurrence de nos jours vous avez tellement de technologies qui peuvent vraiment intéresser les gens et qui vous permettent de vraiment vous mettre dans le bain vraiment de vous expliquer comment ça fonctionne de vous montrer l'intérieur d'un mécanisme ce genre de choses donc ce genre de technologies au maximum pour vraiment intéresser les gens et pour leur faire comprendre et puis après mettre des spécimens qui sont intéressants alors nous en tant que chercheurs ou passionnés de tel ou tel domaine souvent on trouve qu'un spécimen insignifiant d'un micro-insecte ou d'une feuille en paléontologie c'est absolument génial quand c'est un fossile mais j'imagine que pour le visiteur lambda c'est peut-être pas exactement la même chose donc il faut aussi arriver à comprendre quels spécimens il faut mettre sur le devant de la scène et lesquels il vaut mieux garder pour les collections parce que de toute façon ça n'intéressera personne donc mettre une sélection mais tabler sur des choses qui sont intéressantes aux yeux du public et ensuite au niveau des explications je pense essayer de faire assez light tout en proposant quand même quelques termes scientifiques ça n'empêche pas mais qu'ils soient expliqués correctement en mettant l'accent sur des explications simples compréhensibles avec pas mal d'exemples en quelque sorte si jamais on ne comprend pas pour dire ok ça ça fonctionne un peu comme ça ou alors ça ça rappelle tel autre mécanisme voilà donc ce genre de choses pour quand même arriver à trouver une correspondance à expliquer comment ça fonctionne mais de manière simple au maximum et avec quelques mots scientifiques ici et là mais pas 36 mais parce que sinon on s'en sort plus ça c'est clair et on va perdre le public le but c'est vraiment moi quand je fais une expo ou un truc comme ça le but c'est vraiment d'intéresser les gens de leur apprendre 2-3 trucs pas besoin qu'ils sachent tout un bouquin entier sur la phylogénie en ressortant c'est pas la peine mais au moins qu'ils comprennent un petit peu 2-3 trucs et qu'ils aient 2-3 notions peut-être en ressortant ça c'est le maximum que je puisse demander mais ce sera déjà beaucoup si c'est le cas voilà et puis après un autre truc important aussi c'est plusieurs niveaux de lecture un qui va être plus pour les parents pour les adultes pour des gens qui vont peut-être pouvoir déchiffrer plus facilement ce genre de truc et quelque chose pour les enfants qui permettent d'intéresser aussi un peu toutes les générations donc avoir des petites références pour telle ou telle génération essayer de tabler un peu sur la pop culture pour certains trucs ce genre de choses faire beaucoup de dessins beaucoup d'images beaucoup d'explications par des schémas par des images parce que c'est ce qui passe le mieux aussi ne pas mettre trop de texte sur les panneaux personne ne les lit de toute façon donc essayer de faire le plus simple possible même pour les enfants faire des petits trucs un peu des petites BD pour expliquer des choses mais vraiment essayer d'attirer l'oeil au maximum pour faire passer des messages faire comprendre des trucs simple c'est pas la peine viser trop compliqué mais voilà essayer d'intéresser les gens de toutes les manières possibles c'est ça que vous voulez avoir pour avoir le maximum de concepts qui restent avec les gens quand ils ressortent du musée moi de mon côté ce que je dirais c'est surtout définir quel est le but du musée parce que c'est ça qui va te c'est ça qui va enfin quel est le but de l'exposition peut-être pas du musée en général mais quel est le but de l'exposition c'est à dire que on n'est pas là sur ce musée Wyoming par exemple on est sur un petit musée d'un d'un bled probablement paumé dans le Wyoming j'ai aucune idée d'où il est censé se trouver dans la vieillesse du jeu oui mais on est dans le Wyoming c'est probablement paumé c'est au milieu d'une forêt visiblement mais on est dans le Wyoming c'est à dire qu'on est dans un endroit qui a un très fort héritage fossile enfin un très fort héritage paléontologique il y a beaucoup de fossiles qui nous viennent du Wyoming donc si on fait un musée si on fait un musée à cet endroit là ça peut être par exemple pour mettre en valeur le patrimoine local le patrimoine fossile local ce que ce musée là échoue lamentablement à faire puisque là il nous a fait l'esquelette de tous les dinosaures Jurassic Park littéralement ce qui perd un peu le problème c'est pas un problème parce que là en l'occurrence enfin dans la diégèse du jeu ça n'a pas de sens mais par contre dans la conception du jeu ça a du sens le but du jeu c'est de créer une scène où les gens vont retrouver des points de repère enfin où le joueur va retrouver des points de repère c'est à dire des dinosaures connus et où Joel va faire des blagues sur Jurassic Park oui et donc du coup il faut mettre les dinosaures de Jurassic Park dedans donc et dans le contexte du jeu c'est marrant parce qu'on est en 2035 c'est ça et que du coup il fait référence à des films de son enfance à lui tu vois donc c'est dans la diégèse du jeu ce musée il a du sens en fait et il est fait exactement comme il est censé l'être pour accomplir la tâche qu'on veut qu'il accomplisse et c'est exactement ça qu'il faut faire quand on crée une une exposition de muséal n'importe où en tout cas c'est comme ça qu'on conçoit quand on travaille avec les gens qui font de la muséographie c'est que il faut d'abord et avant tout dire pourquoi vous faites un musée si vous faites un musée que pour faire du pognon bon déjà vous vous êtes trompé de voix mais c'est pas comme bref bref mais si vous faites un musée que pour faire du pognon clairement ce qu'il vous faut c'est T-Rex c'est ceux qu'on voit là-dedans c'est les dinosaures ultra connus ultra carnivores ultra gros ultra et il faut les mettre très fort en avant des animatroniques des trucs comme ça et des trucs qui bougent et des animatroniques très peu très peu d'éducation parce que c'est pas ça que vous voulez accomplir clairement mais là clairement vous allez y mettre je sais pas des parkry des toboggans des machins vous allez carrément en faire un parc d'attraction à ce niveau là vous allez plus en faire un musée exactement ce sera plus un parc d'attraction qu'un musée et il faudra le réfléchir comme un parc d'attraction c'est ça si vous voulez éduquer les gens sur le patrimoine local faut pas faire ce qu'ils ont fait là il faut mettre des fossiles locaux et là tu vas tu vas être obligé d'axer ton musée sur l'éducation parce qu'il y a rien d'autre alors à moins que dans la région ils aient vraiment découvert des fossiles absolument extraordinaires qui se passent de commentaires mais c'est rare enfin généralement il y en a un tu vois il y a un porte-étendard et les autres c'est des petits fossiles donc oui et puis après il y a les musées qui sont créés uniquement spécifiquement pour l'éducation c'est à dire les musées qui sont rattachés à des universités par exemple et où là on va essayer de construire un musée qui ne sera pas tant pour les visiteurs que pour les étudiants de l'université et donc le musée va orienter son approche autour du programme qui est proposé au sein des cours de l'université donc il y a déjà de base il faut arriver à définir pourquoi on fait le musée et puis après tout dépend le paléontologue que vous avez avec vous aussi c'est ça donc il faut c'est tout le travail de la muséographie c'est de mettre en avant ce genre de petits trucs d'une manière intéressante pour le grand public et de choisir du coup les spécimens qui seront intéressants du point de vue du grand public du coup satisfaisant pour le paléontologue qui ne comprend pas forcément ce qui est réellement intéressant de ce qui ne l'est pas mais ouais c'est clair que le musée idéal ça n'existe pas en fait c'est ça la réponse je pense il y a un musée idéal pour moi il y a un musée idéal pour Sophie il y a un musée idéal pour chaque personne merci à tous d'avoir suivi cette vidéo ce petit live et puis on vous dit à très bientôt sur notre chaîne ciao ciao bye bye